Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un peu d'informatique et on va voir comment des règles très simples peuvent parfois engendrer des comportements vraiment complexes. Alors quand je dis comportement complexe, je ne parle pas de vous derrière votre écran d'ordinateur, non. On va parler d'une toute petite simulation informatique vraiment très étonnante qu'on appelle la fourmi de Langton. La fourmi de Langton, c'est un petit programme informatique qui a été imaginé par un chercheur américain qui s'appelle Chris Langton. Alors pour simuler la fourmi de Langton, on va avoir besoin d'une grille dont les cases peuvent être blanches ou noires. Et puis on va imaginer que sur une des cases de la grille, on pose une petite fourmi et que cette fourmi, elle va pouvoir se déplacer sur les différentes cases. Les règles de déplacement de la fourmi, elles sont extrêmement simples. Elles se déplacent en fonction de la couleur de la case sur laquelle elle se trouve. Si elle est sur une case blanche, elle tourne à droite et avance. Et si elle est sur une case noire, elle tourne à gauche et avance. Et on ajoute comme règle supplémentaire qu'au moment où elle quitte sa case, elle en inverse la couleur. Donc je répète les règles, case blanche on va à droite, case noire on va à gauche et dans tous les cas, on inverse la couleur de la case qu'on quitte. Alors on va voir ce que ça donne si on s'amuse à appliquer ces règles de déplacement de manière répétée. Alors pour faire simple, on va partir d'une grille qui est initialement complètement blanche et puis on va mettre la fourmi au milieu. Alors premier mouvement, la fourmi elle est sur une case blanche donc elle va à droite. Et la case sur laquelle elle était devient noire. On recommence, on est sur une case blanche donc à droite et on change la case où elle était. A nouveau case blanche, à droite et encore case blanche à droite. Bon jusqu'ici c'était pas très fun mais là on est arrivé sur une case noire. Donc la fourmi va à gauche. Ensuite case blanche à droite, blanche à droite et blanche à droite. Voilà donc après huit mouvements, notre fourmi a changé quelques cases blanches en cases noires et elle est revenue au centre de la grille. Alors on peut voir ce que ça va donner si on continue d'appliquer ces règles de manière répétée. Alors comme c'est un peu pénible à faire à la main, on va programmer tout ça. Donc voici en accéléré ce qui se passe avec les premiers mouvements de la fourmi. Vous voyez qu'en suivant les règles qu'on a données, notre fourmi se met à dessiner des jolis motifs. Et puis voilà je me suis arrêté à 96 mouvements et vous voyez que la fourmi est à nouveau revenue au centre. Voilà mais maintenant qu'on a programmé ça, on peut continuer à faire avancer notre fourmi et regarder ce qui se passe si on va beaucoup plus loin. Donc la fourmi reprend sa marche. Et voilà ce qu'on observe, vous voyez qu'elle continue à dessiner des jolis motifs plutôt symétriques. En fait ça ressemble un peu à des espèces de pétales de fleurs. Voilà donc là je me suis arrêté à 472 mouvements et on voit que la fourmi est revenue au centre de la grille. Alors elle a dessiné tout au long des jolis motifs symétriques, ce qui n'est pas très très surprenant parce que nos règles de départ elles sont quand même assez symétriques. Cases blanches à droite, cases noires à gauche, c'est quand même très simple. Sauf que, est-ce que vous croyez que ça a vraiment continué comme ça tout le temps ? Et bien pour le voir, on va faire la simulation en allant beaucoup plus loin. On va aller jusqu'à 2000 mouvements. Alors pour que ça soit clair, je vais dézoomer un petit peu et puis je vais reprendre la simulation au début. Vous êtes prêts ? Allez on y va. Donc au début on a vu, la fourmi fait des jolis motifs symétriques. Et puis une fois qu'on a passé les 500 premiers mouvements, on dirait qu'elle arrête. Et même, on a l'impression qu'elle détruit complètement son joli dessin d'avant. Et on ne voit plus aucun motif symétrique qui apparaît. C'est bizarre non ? Pendant les 500 premiers mouvements, notre fourmi a fait des structures qui étaient très ordonnées. Et puis soudainement, on a l'impression qu'elle a perdu son sens de l'ordre et de l'esthétique et qu'elle se met à faire des choses qui sont complètement désordonnées. Pourtant, on n'a pas changé les règles de déplacement au milieu. C'est les mêmes règles de déplacement qu'au début. Bon alors peut-être qu'elle va finir par retomber sur ses pattes. Et puis si on fait la simulation suffisamment loin, elle va finir par reproduire à nouveau des structures symétriques. Et bien pour le voir, on va simuler encore beaucoup plus loin. On va aller jusqu'à 10 000 mouvements. Alors je vais à nouveau dézoomer un petit peu. Et puis on va reprendre au début et puis passer tout ça en accéléré. Allez, on y va. Donc motif régulier d'abord. Là, on commence à faire de la symétrie. Bon et puis visiblement, la fourmi est devenue un petit peu barjot. Là, elle dessine n'importe quoi. C'est plutôt le chaos total. C'est le chaos total alors que tout à l'heure, je vous rappelle, on avait un truc bien ordonné. C'est quand même fou. Il y a eu comme une sorte de transition. Voilà. Et puis ça continue. Là, on arrive vers 10 000 mouvements. Ah, et puis là, il se passe un truc. C'est bizarre. Vous avez vu ce qui s'est passé là ? Attendez, je vous le remets un coup. Là, tout à coup, sortant du chaos total, notre fourmi se met à construire une structure parfaitement régulière, parfaitement droite et qui se répète à l'infini. Cette drôle de structure, on l'appelle l'autoroute. Évidemment, à partir de maintenant, on peut continuer la simulation jusqu'à la fin des temps. Il ne va rien se passer de nouveau. La fourmi va continuer à dessiner son autoroute et ça va l'emmener jusqu'à l'infini. Bon, donc, je résume ce qu'on a. On a une fourmi qui se déplace selon des règles qui sont absolument enfantines. Un gamin de 4 ans avec un papier et un crayon pourrait simuler le comportement de la fourmi de Langton. Pendant les 500 premiers mouvements, on a des jolies structures symétriques, régulières, bien ordonnées. Entre 500 et 10 000, c'est le chaos total. Et puis, à partir d'environ 10 000 mouvements, une structure complètement régulière, l'autoroute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça paraît quand même incroyable qu'un système aux règles de base aussi simple puisse engendrer successivement trois types de comportements aussi différents. Eh bien, en fait, personne ne comprend vraiment pourquoi. Alors, vous allez me dire, oui, mais on est parti d'une grille qui était complètement blanche. Qu'est-ce qui se passe si on part d'une grille dont certaines cases sont blanches et d'autres cases sont noires ? Eh bien, vous pouvez le faire et au bout d'un moment, pas forcément au bout du même temps, on va toujours retomber sur l'autoroute. En tout cas, personne n'a jamais trouvé de contre-exemple. On aurait pu, par exemple, imaginer qu'il était possible de trouver des configurations où la fourmi suive un chemin périodique, où elle revienne toujours sur ses pas de la même manière. Mais en fait, non, ça, ça n'existe pas. Alors, la seule chose qu'on ait réussi à démontrer, c'est que la trajectoire de la fourmi ne peut pas être bornée. C'est-à-dire que la fourmi va forcément à l'infini d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, personne n'a pu démontrer qu'elle y allait forcément en suivant l'autoroute. Et alors, il y a même des gens qui se sont amusés à faire des variantes de la fourmi de Langton où on n'utilise plus de deux couleurs de cases. Eh bien, même dans ces cas-là, on finit toujours par produire des autoroutes. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi des gens sérieux, comme des chercheurs en maths ou en informatique, s'amusent à étudier un truc comme la fourmi de Langton ? Eh bien, parce que c'est un parfait exemple d'un système dont les règles de base sont très simples, mais dont les comportements sont très complexes. Et ce genre de situation, c'est-à-dire règles simples au niveau élémentaire et comportements complexes au niveau global, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout un tas de domaines de la science. Par exemple, en physique statistique, pour expliquer la manière dont certaines structures de la matière se produisent, ou bien en biologie, pour essayer d'expliquer comment des réactions chimiques assez simples à la base peuvent engendrer des choses aussi complexes que nous. D'ailleurs, Chris Langton avait initialement conçu sa fourmi comme étant une sorte de système de vie artificielle. Vous savez, un peu dans l'esprit du jeu de la vie de Conway, donc il faudra que je vous parle un jour. Mais certaines de ses idées de simplicité élémentaire, complexité globale, on les retrouve aussi dans les sciences humaines, comme par exemple en sociologie ou en économie, pour essayer de comprendre le comportement de groupe ou de foule à partir du comportement de ses constituants élémentaires. Toutes ces idées, elles constituent un nouveau domaine d'études scientifiques qu'on appelle l'émergence. L'émergence, c'est donc quelque chose qui est à l'interface entre les mathématiques, la physique, l'informatique, la biologie et les sciences humaines. Et vous voyez que même sur un système super simpliste comme la fourmi de Langton, on n'arrive pas à comprendre l'émergence de structures complexes. Alors je ne vous dis pas pour comprendre des phénomènes comme l'apparition de la vie telle qu'on la connaît. Et donc les chercheurs qui travaillent sur ce domaine de l'émergence ils cherchent à créer de nouveaux outils mathématiques et conceptuels qui permettraient de comprendre ces phénomènes. Et il y a un peu de boulot. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager comme d'habitude pour m'aider à faire connaître la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Merci beaucoup à tous les tipeurs qui me soutiennent. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog Science Étonnante. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501